c'est bien maintenant aujourd'hui à paris l'expo botticelli au musée jacquement andré exactement oui oui parce que non parce que c'est ce matin mon attaché de presse elle m'envoie un message et elle dit ça elle dit il faut choisir une image dans l'actu dans tout et je me dis tiens qu'est ce que je pourrais faire et c'est pour répondre un peu à ce que j'ai vu avant dans dans le zapping de toute cette haine qui a tout le temps tout le monde qui part des immigrés de machin de la haine de l'autre elle est folle la période j'ai l'impression moi je pensais qu'après le co vide on disait alcool on a besoin de culture on a besoin d'art ça va nous faire du monde après l'onde après finalement regarder toute cette haine qui se déverse partout c'est terrible et donc je me suis dit à qu'est-ce qui est ce qui est beau c'est l'art quand même un petit peu on prend le temps de regarder les choses garder on prend cinq secondes et on regarde cette femme et puis c'est beau et voilà je trouve que c'est important et j'ai l'impression que ça pourrait faire du bien tous les hommes politiques là vous les recevez tout le temps il parle jamais d'art c'est important l'art c'est qu'est ce qui vient de sortir un livre qui s'appelle la somme nade voilà eh ben c'est bien c'est important mais il est fait avec l'exercice il est pu avec ses oeuvres d'art préféré bah oui c'est bien c'est vrai il ya un message politique derrière toujours ouais mais c'est pas mal mal malraux mais qui est ici des trucs malraux pas mal comme citation qui disait que que l'art est le chemin le plus court de l'homme à l'homme et je trouve que on devrait plus s'y penser quand on voit qu'en ce moment faut aller voir du beau allez voir ça fait du bien je vous jure même si vous n'êtes pas à paris vous allez voir vous allez sur internet et vous regardez un tableau de botticelli pendant dix secondes vous allez voir ça vaut faire du bien